Sérieux tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, comme vous avez pu le voir, 5 livres coup de coeur. Alors c'est une vidéo que je vous ai déjà proposée en 2019. Oui, je refais beaucoup de vidéos faites en 2019, mais bien sûr avec des titres différents parce que se contenter seulement de 5 livres coup de coeur, vous le pensez bien, c'est difficile, notamment pour moi qui lit pas mal et plein de genres différents et j'aime énormément de livres différents. Du coup j'avais très envie de vous refaire une édition, donc du coup 9 mois après, puisque la vidéo date d'octobre 2019. J'espère vraiment que les vidéos des livres à lire cet été vous ont plu, ainsi que, j'ai dit vous parce que je parlais de cette vidéo, et de ma vidéo du coup de mes livres préférés lus entre janvier et juin 2020. Voilà. Allez, on commence tout de suite. Alors je vous avoue, j'ai préparé cette vidéo cette nuit. Je me suis réveillée, je me suis dit, bah je vais préparer ça. Comme ça ce sera fait, j'ai réfléchi un moment, je suis allée et sur mon blog pour me rappeler de tout ce que j'avais lu dernièrement et même jusqu'à l'année dernière en fait. Et sur mon profil sens critique que vous pourrez retrouver dans la barre d'infos sur lequel je note toutes les séries, tous les films et tous les livres que je vois ou que je lis. Et voilà en fait pour établir un classement avec des livres que j'avais notés par exemple 9 sur 10. Allez ! Alors le premier livre que j'ai mis et ce n'est pas dans l'ordre par rapport auquel je les ai imaginés dans cette vidéo, il y a Manderley Forever de Tatiana Deronès. C'est indubitablement un coup de coeur que j'ai adoré, 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 que j'ai lu en janvier de cette année, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Pourquoi je l'ai lu ? Si parce qu'en fait au mois de janvier c'est Rebecca de Daphné Dumouriez qui avait été élue. Comme je l'avais déjà lu, je me suis dit que c'était l'occasion de lire un autre livre de Daphné Dumouriez et je me suis dit pourquoi je ne lirais pas plus tôt en fait sa biographie que j'avais dans ma bibliothèque. C'était quand même le moment de la lire, écrite du coup par l'auteur franco-britannique Tatiana Deronès. C'est drôle parce que Daphné Dumouriez était également franco-britannique, enfin pas vraiment franco mais elle avait des origines françaises. Donc on va suivre toute sa vie. Tatiana Deronès s'est hyper hyper renseignée à son sujet, en même temps c'est mieux pour une biographie. Elle a vraiment retracé toute sa vie, elle est allée à Londres pour voir où elle habitait et tout ça. Donc on va en savoir sur absolument toute sa vie, de son enfance vraiment joyeuse, entourée de ses soeurs où elle était très créative. Elle faisait des pièces de théâtre avec ses soeurs, elle l'a écrit très tôt. Son père était artiste, sa mère aussi, enfin acteur, comédien on pourrait dire. Elle s'est intéressée à ses origines françaises, elle est allée jusqu'en France pour apprendre le français, dans un institut, dans lequel elle est tombée sous le charme d'une femme. Comment elle s'appelle déjà cette femme ? Bon je vous aurais mis son nom ici, je ne retrouve plus. Donc c'est une femme assez ouverte et différente pour l'époque, puisqu'elle est bisexuelle quoi. Cependant elle ne va pas le dire à sa famille, parce que là c'est dans les années début XXe siècle, donc début 1900. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre Daphné ? C'est quelqu'un qui aime bien vagabonder, donc elle va aller en France, elle va revenir à Londres, elle ne veut pas forcément s'installer direct, elle n'a pas du tout hâte de se marier, elle veut être libre et ses parents vont acheter en fait une propriété dans les Cornouailles qu'elle va adorer et dans laquelle elle va vivre plusieurs mois seule. Au début elle est avec sa famille, ses soeurs et tout, et ensuite elle est seule et en fait c'est là où elle va écrire son premier roman qui est L'amour dans l'âme que j'ai lu l'an dernier, que j'ai adoré, qui est un roman sur 4 générations, un roman familial. Elle a 23 ans il me semble, le jour où elle écrit son premier roman, donc Chapeau la Petite, et ensuite elle va enchaîner avec des biographies, notamment celle de Branwell Bronte, qui était le seul frère de la fratrie Bronte, donc composée de Charlotte, Émilie et Anne, que vous connaîtrez forcément pour les hauts de Hurlevent, Agnès Gray et Jane Eyre. Elle a écrit également des pièces de théâtre, puisque son père était comédien, elle était bien dans cette atmosphère-là. Des romans, des nouvelles, vraiment elle a écrit de tout, elle était assez controversée, elle a pas eu le succès qu'elle aurait dû avoir tout de suite. Elle a mis un moment à avoir du succès, mais elle n'a jamais rien lâché. Elle qui quand même a été élevée dans des conditions très bourgeoises, où elle a eu à peu près tout ce qu'elle voulait. Elle a vécu dans deux grandes baraques, putain c'est insupportable ce truc, à Londres, que j'ai vu moi-même de mes propres yeux en janvier, j'étais trop trop contente. Je peux vous dire que celle de Cumberland, on dirait une ambassade, c'est un truc absolument incroyable de se dire, elle a vécu là. Donc voilà, mais cependant du coup, le fait qu'elle ait quand même été élevée avec des origines bourgeoises, ça ne l'a pas rendue princesse. Elle a vraiment continué d'écrire et de ne jamais rien lâcher. Et c'est avec Rebecca qu'elle a remporté son premier succès, écrit en 1939. Donc elle a mis quand même un moment à avoir ce succès-là. Il y a le petit monsieur Alfred Hitchcock qui s'est emparé de ses oeuvres, donc au début Rebecca, ensuite Les Oiseaux et ensuite L'Auberge de la Jamaïque. Pour en faire des films, elle n'était pas du tout contente du rendu des films, donc c'est hyper drôle en fait, c'est vraiment une femme de caractère, qui dit ce qu'elle pense, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime ou pas. Elle était ultra à fond dans l'écriture. Elle a eu ensuite un mari qu'elle aimait, enfin c'était pas l'amour de sa vie quoi. Elle a eu trois enfants, donc elle s'en est occupée, mais ce n'était pas une femme maternelle. Elle, elle était vraiment née pour écrire, donc elle s'isolait, elle laissait ses enfants à son mari ou à la gouvernante et elle écrivait. Donc voilà, moi ça ne m'a pas choquée plus que ça. Je trouve ça bien justement qu'il y ait des femmes qui brisent un peu les codes de genre juste je fais des enfants et je m'en occupe et c'est tout, ce qui est honorable aussi. Mais moi je trouve ça plus honorable de ne pas lâcher ce qu'on aime. Après là, elle a un peu lâché quand même ses enfants au profit de l'écriture. Elle a acheté ensuite une autre maison, pas loin de la première, dans laquelle elle a vécu plus de 26 ans. Elle était locataire et tout ça, donc elle s'inspire de son quotidien, de son atmosphère pour écrire tous ses romans. Moi j'en ai lu plusieurs, j'adore ce qu'elle écrit. On a déjà 7 minutes de vidéo, donc je vais passer à l'autre livre. Mais pour moi c'est littéralement un coup de coeur. J'ai découvert une femme vraiment atypique, moderne, pionnière, vraiment géniale. Ensuite j'ai mis le Chardonnay de Donia Tarte que j'ai lu en septembre 2019. C'est un pavé littéralement de 900 et quelques pages. Donia Tarte, j'ai lu également le Maître des Illusions qui est juste derrière moi, que j'ai adoré aussi mais je devais mettre lui. Lui, il a été adapté en film, je ne l'ai toujours pas trouvé, on est content. Alors, dans ce livre de 900 et quelques pages, on suit Théo Décœur, 13 ans, qui habite New York dans un quartier tout à fait honorable, de Manhattan en plus, donc stylé. Il est au musée avec sa mère en attendant une réunion d'école où sa mère a été convoquée à cause de lui, entre guillemets. Et en fait il y a un attentat dans ce musée, tout le monde meurt, presque, sauf lui. Sa mère, du coup, est tuée dans cet attentat, ce qui commence super bien, on est très contents. Et en fait il va récupérer une oeuvre d'art qui s'appelle du coup Le Chardonnay, réalisé par un artiste d'Amsterdam, je ne me rappelle plus, il n'y a plus écrit. C'est un chef-d'oeuvre du coup de l'art flamand qui date de 1600 et quelques, qui va lui être donné par un vieil homme en fait qu'il avait remarqué au début de l'exposition, avec lequel il y avait une jeune fille de son âge, sur laquelle il avait un peu craqué, entre guillemets. Donc il récupère cette oeuvre-là, on part, il la cache parce que c'est un petit peu interdit. Tout de même il va au l'enterrement de sa mère, il se retrouve à peu près orphelin parce que son père s'est barré avec une poufiasse à Las Vegas. Et il va être élevé pendant un temps, quelques mois, par la famille bourgeoise d'un ami à lui. Donc il va vivre dans l'upper east side en mode, il ne sait pas trop ce qu'il fait là, il a perdu sa mère, son père ne s'occupe pas de lui, ses grands-parents non plus. C'est quand même vraiment tragique, c'est très très triste. D'un côté ça se passe à New York, donc j'étais contente de retrouver l'atmosphère de New York, mais c'est un New York du coup triste dans lequel évolue un personnage qui n'a plus de mère, c'est très très horrible quoi. Donc il va vraiment bien vivre dans cette famille-là où il y a plusieurs enfants, mais ensuite son père va vouloir le récupérer, grande idée, mec tu t'es barré, tu ne sais pas comment on s'occupe d'un enfant, tu as bien raison. Donc il va aller habiter avec lui à Las Vegas, je juge beaucoup mais je parle en connaissance de cause. Voilà, et il va prendre de la drogue et de l'alcool à Las Vegas alors qu'il a 15 ans. On est super content, il va devenir un camé, un alcoolo, on assiste à sa descente aux enfers, littéralement c'est horrible. Il fréquente un gars qui s'appelle, je ne sais même plus, qui est d'origine russe, je ne sais pas quoi, qui parle mille et une langue, qui l'entraîne dans n'importe quoi. Ils vont sécher l'école et c'est tragique parce qu'en fait avant du coup il a vécu dans une bonne famille new-yorkaise, où il allait à l'école, il a rencontré également du coup le frère il me semble de celui qui a été tué en fait dans cet attentat. Il a retrouvé la petite fille qui accompagnait ce vieil homme, il a vécu un petit peu avec eux également jusqu'à ce que son père le reprenne. Donc on se dit qu'il serait quand même beaucoup mieux à New York et des années plus tard, enfin non, pas longtemps plus tard, il revient à New York, il retourne voir cet homme qui est, il est antiquaire, il refait des meubles et tout ça, il va travailler avec lui, il va retrouver la famille qu'il avait élevée pendant un temps, il s'est passé une tragédie. Voilà, donc on le suit à New York, jeune homme, prendre des mauvaises décisions, faire des choses bien, moins bien, toujours accompagné de son oeuvre qu'il ne quitte pas, qu'il cache, à qui il ne dit rien. Il va toujours être amoureux de cette fille qui va grandir, enfin bon il va se passer vraiment plein de choses. Pour moi c'est un roman initiatique, c'est un roman d'évolution, c'est très triste, c'est émouvant, c'est rarement gay, mais c'est le genre d'histoire, il peut survenir en fait dans la vraie vie, complètement réaliste et qui est absolument extraordinaire. Ensuite j'ai mis les 7 sœurs Maya de Lucinda Riley que j'ai lu récemment, celui-là je vous en ai parlé plein de fois dans plein de vidéos différentes, donc je vais essayer d'être plus concise. On suit du coup 6 sœurs, contrairement aux titres, qui ont toutes été adaptées dans des pays du monde par un homme très riche qui habite à Genève, l'aîné s'appelle Maya puisque c'est le premier tome, il y en a plusieurs ensuite, 6 ou 7 du coup. Et en fait un jour ce vieil homme meurt alors que Maya est en voyage seulement pour 3 jours à Londres alors qu'elle vit avec lui en fait. Donc elle est au bout de sa vie forcément, toutes les sœurs se réunissent alors qu'elles vivent des vies complètement différentes, il y en a qu'elle n'a pas vu depuis des années, dès qu'elle est moins proche. Et en fait elles se voient toutes recevoir une enveloppe avec leurs origines, des coordonnées géographiques en fait qui mènent à leurs origines où elles ont été adoptées. Donc Maya vient de Rio de Janeiro, elle va s'y envoler parce qu'elle n'a pas grand chose d'autre à faire. Et elle va tomber en fait sur ses origines, sur une vieille femme qui est en fait sa grand-mère, qui ne veut rien lui dire sur ses origines. Et c'est un roman écrit en alternance avec le point de vue de son arrière-grand-mère dans les années 1900, début 20ème, qui était une jeune femme un peu comme Daphné Dumaurier mais un peu moins, en mode indépendante, forte, qui essayait d'être différente. Mais elle faisait partie d'une bonne famille de Rio, donc son père la mariait plus ou moins de force et arrangé avec un homme qu'elle n'aimait pas mais qui était pourtant bon. Voilà c'est pour ça qu'on a du mal à le détester mais on est triste pour sa grand-mère parce qu'elle aurait pu vivre un vrai amour. D'autant que durant un an elle est allée à Paris, qu'elle s'est entichée fortement d'un jeune homme français, un artiste qui s'appelle Laurent. Et en fait avec lequel, enfin comment dire, elle lui a prêté ses mains pour qu'il fasse le moulage du futur Corcovado, enfin le futur Christ rédempteur sur la colline du Corcovado de Rio, vous savez le grand Christ. Et les mains ce seraient celles de la grand-mère de Maya. Donc c'est assez incroyable, une preuve d'amour de ouf. D'autant qu'après Laurent va venir à Rio, sauf que sa grand-mère est mariée, enfin sa grand-mère, la grand-mère de Maya dans l'histoire dont j'ai oublié le nom. Voilà c'est une histoire très 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 belle, on voyage géographiquement, on voyage dans le temps, c'est très très émouvant, on veut toujours en savoir plus, on veut savoir le fin mot de l'histoire, si Maya va avoir des réponses à ses questions, si son arrière-grand-mère a été heureuse, si elle a été avec Laurent et tout. Franchement un livre absolument génial et j'ai acheté le suivant et je les lirai tous. Le quatrième et avant-dernier livre qui n'est pas un roman, c'est le seul avec Feminists Don't Wear Pink and All the Lies de Scarlett Curtis, dont je vous ai parlé plusieurs fois également, je l'ai lu en septembre de l'année dernière, c'est un recueil de témoignages, il est en anglais, d'où le titre, écrit du coup par Scarlett Curtis mais avec l'aide de plein d'autres femmes qui ont en fait donné leur témoignage sur la féminité, sur le féminisme, qui racontent un pan de leur vie en rapport avec ça, où elles se sont questionnées sur qu'est-ce que le féminisme, qu'est-ce que la féminité, qu'est-ce qu'être une femme, quelles difficultés je rencontre, c'est hyper hyper intéressant, hyper ludique, surtout quand on est une femme ça nous parle, il y a des situations tragiques comme l'excision, bien sûr ça ne me parle pas mais je me sens complètement concernée, parce que ça arrive à d'autres femmes dans le monde et que c'est absolument incroyable. D'ailleurs j'ai lu un article aujourd'hui comme quoi c'est officiellement interdit, enfin bon ça c'est dans la théorie, dans la pratique on verra mais je croise les doigts pour que cette pratique ancestrale est absolument abominable de cesse parce que c'est... Voilà, bref. En femmes qui ont porté leur témoignage, il y a par exemple Evan Alinch, Cara Knightley, Surtout Ronan, vraiment plein de femmes, autant des actrices qu'on connaît que des femmes dont on ne connaît pas forcément le nom mais dont on va découvrir une partie de l'histoire qui sont soit des activistes, soit engagés, soit des femmes lambda mais qui sont engagés quand même pour le féminisme. C'est hyper hyper intéressant, on apprend énormément, ça nous amène à réfléchir sur beaucoup de sujets, en aucun cas c'est extrême, à chaque fois je le dis quand je parle de ce livre, mais en aucun cas on enfonce les hommes, on évoque juste un problème sociétal international en fait, d'injustice sociale entre les hommes et les femmes, que ce soit en rapport avec le salaire, que la grossesse, comment elle est envisagée et dont on traite les femmes qui sont enceintes, qu'on vire ou qu'on embauche ou pas, que par exemple les règles qui sont encore taboues, il suffit de voir les pubs en France où on met du sang bleu, enfin c'est n'importe quoi. Vraiment plein de sujets qui sont plus ou moins graves mais qui sont caractéristiques de nous les femmes et qui sont quand même importants, donc voilà c'est très très ludique et elle a écrit un autre livre sur un peu la dépression et je l'achèterai. Et le dernier livre que j'ai lu et que j'ai absolument adoré, que je n'ai pas mis dans ma vidéo de l'année dernière de façon surprenante, c'est de venir de Michelle Obama, que je vous mettais dans ma vidéo des livres à lire cet été que je vous laisse là parce que ça reste une autobiographie, ça reste une histoire pas forcément hyper joyeuse parce que Michelle a quand même vécu dans le quartier du South Side de Chicago, le South Side souvent c'est la partie pauvre, populaire, mais elle nous livre complètement de son enfance à maintenant, il y a quelques années. Suite à ce livre-ci, elle a fait des meetings, pourquoi le focus il se fait en bas, non c'est bon je suis nette, elle a fait des meetings dans le monde entier pour parler d'être une femme, des peurs qu'on a, des objectifs, de plein plein de trucs, c'est hyper hyper inspirant, il y a même un documentaire sur Netflix, je vous le conseille vivement. Donc en gros elle raconte son enfance du fait qu'elle est allée dans une école de couleur pendant des années. Au lycée elle était une des seules élèves de couleur il me semble, à l'université parce qu'elle a été élevée par des parents qui n'ont jamais fait de différence entre son frère et elle, alors qu'elle était une fille, donc ça c'est quand même très cool d'avoir des parents qui étaient vraiment très open-minded et qui l'ont poussé, elle est allée du coup à Harvard, avant ça elle était allée à Princeton, où c'était une des seules étudiantes de couleur encore une fois. Voilà, où elle parle également d'un quota et ça amène à réfléchir sur le système américain, qu'en fait par exemple elle s'est demandé si elle n'avait pas été prise à Princeton parce qu'elle était noire et que ça faisait bien de prendre des noirs, parce que ça c'est une réalité, notamment aux Etats-Unis il faut un quota de latino, d'asiatique, d'afro-américain pour ne pas faire style qu'on est, qu'on s'égrègue en fait. Donc voilà, on la suit du coup dans ses études de droit, où elle va devenir avocate, où il va y avoir un petit stagiaire qui arrive à la bourre qui s'appelle Barack Obama, qu'elle va épouser par la suite, même si au début elle a hésité parce que ça restait son stagiaire. Et ensuite, donc en fait le livre est divisé en trois parties, qui est devenir moi, comment elle est devenue, qu'elle était, devenir nous avec Barack et devenir plus après, enfin après, quand il a été élu en fait. Donc on la suit dans le soutien qu'elle a apporté à Barack durant sa candidature aux deux présidentielles, le fait qu'elle ne voulait pas forcément qu'il se présente parce qu'ensuite ils ont eu des filles qui n'étaient que très peu là, forcément il était en fait sénateur au début à Philadelphie, ensuite du coup il était président, ils ont tous aménagé dans cette chouette demeure qu'est la Maison Blanche. La vie à la Maison Blanche, le fait qu'elle a toujours refusé que ses filles se laissent traiter comme des princesses et qu'elles fassent bien leur lit, qu'elles... Bah il y avait des privilèges forcément, on leur servait à manger par exemple, je pense qu'elles n'ont jamais trop mis les pieds dans la cuisine, mais elles faisaient leur chambre, elles étaient quand même assez indépendantes. Michel voulait très souvent sortir sans escorte mais c'était pas vraiment possible. Sa mère également a habité avec eux et il y a plein d'anecdotes super drôles qu'elle voulait sortir tranquille mais qu'elle... que des fois elle déjouait les gardes du corps et tout, c'est super drôle. Donc voilà, c'est toute cette ascension entre guillemets, tous les travails qu'elle a fait, tous ses rêves qu'elle a quittés pour soutenir Barack qui est quand même pas anodin du tout, il faut quand même le faire. Certes c'était le président, donc il avait le premier rôle des Etats-Unis quoi, mais bon elle a quand même dû sacrifier ses rêves, ses espoirs, ce qu'elle voulait faire. Ensuite, comment elle s'est retournée, toutes les choses qu'elle a engagées durant les 8 ans en tant que First Lady des Etats-Unis, sa lutte contre l'obésité, enfin vraiment il y avait plein 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 de choses, c'est très 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 inspirant. Bon il y a des choses qu'on peut plus juger que d'autres, mais moi j'ai du mal à la juger de façon méchante parce qu'elle dit rien je pense, ou condamnable, c'est un très grand mot mais j'arrive pas à trouver de synonyme, qui ferait qu'on se dirait ah ouais là j'aurais pas fait ça ou c'est pas bien ou quoi. Franchement elle a géré, moi c'est une femme que j'admire énormément, bon je pense qu'elle a ses failles comme nous toutes, mais justement ça la rend d'autant plus humaine et on peut vraiment se retrouver dans ce qu'elle a fait, et voilà c'est un petit peu un modèle entre guillemets, j'ai adoré, c'est très très instructif. Et ben voilà, c'en est fini de cette vidéo, elle est suffisamment longue comme cela, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas, à aller dans la barre d'infos, il y aura la vidéo de l'an dernier, à vous abonner également, on est plus de 730 les gars, ça me fait ultra plaisir. Tous les jours en ce moment j'ai un ou deux abonnés en plus, et vous ne pouvez même pas imaginer à quel point ça me fait plaisir, et ça me motive à créer du contenu forcément quand on voit qu'on est suivi et que nos vidéos plaisent, ben c'est forcément plus motivant que quand j'avais genre 10 vues à chaque vidéo, vous vous en doutez bien, donc la chaîne grandit et j'en suis hyper hyper contente. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, je publie quasiment tous les jours, donc ça vaut le coup de me suivre et je présente des choses que je ne présente pas forcément par ici. N'hésitez pas également à me soutenir si ça vous fait plaisir avec mon lien qui sera dans la barre d'infos, qui est une plateforme qui s'appelle YouTip, sur laquelle vous pouvez regarder quelques publicités, ça vous prend que quelques minutes quand vous le souhaitez, et ça rapporte un centime par vidéo regardée aux créateurs de contenu, et ça, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la semaine prochaine, bye ! Je vous dis à la semaine prochaine,